Je ne vais pas parler français, j'ai coupé ça au montage. Donc moi c'est Mataya, 25 ans. Ouais, ça fait une dizaine d'années que je fais du son. Au niveau de l'actu, j'ai produit le projet de swing, la moitié. Il n'y a pas de quoi faire la flingue, donc on n'a pas atteint la canotée. Le projet de l'ED, Napalm, la moitié. Et j'ai fait divers trucs pour l'Or du commun ou d'autres rappeurs liégeois. Alors ma première fois sur scène, je crois que ça devait être une soirée réto ou je ne sais pas quoi. Et puis après, plus sérieusement pour moi personnellement et le projet Mataya, j'ai pu jouer à la péniche il y a un petit temps comme ça, avec un gars qui s'appelle I Am The Body, qui est un artiste que j'adore énormément. Et là, c'est là où j'ai pu pour la première fois vraiment jouer mes trucs, mon univers, avec mes prods, etc. C'était assez cool. Ça remonte à, je ne sais pas, moi, peut-être 6-7 ans. Je ne sais pas, je dirais entre 5 et 7 ans. Et là, oui, j'ai fait mon premier beat et je crois que ça s'appelait All Life ou un truc comme ça. À mon avis, ça devait être l'ED parce que pendant un long moment, j'ai travaillé avec lui. J'ai été bosser à l'usine dans un coq de Bromé, je ne sais plus où c'est, il y a un zoning là. Je mettais des bouteilles de bière dans des cartons. J'ai fait ça genre une semaine pour me payer mes enceintes de monitoring, de studio. Une carte son et une boîte à rythme, voilà, pour commencer. La première urban ardente qu'on a faite ici, j'ai eu l'occasion de jouer et c'était sale. D'ailleurs, je conseille à tout le monde de venir à nos soirées, c'est de la tuerie. Mes coups de cœur, j'en ai tellement, c'est vraiment dur. Bref, j'aime vraiment beaucoup d'Angelo, etc. J'aime bien la neo-soul, de base, je suis plus soul, etc. Quand j'étais plus petit, un morceau de mon tonton, de Starflamme, ça tape dur. Je crois que c'est un truc, je l'ai tellement écouté ce morceau, c'est une dinguerie. Et voilà, maintenant j'écoute plus des trucs future beats, mais je ne vais pas citer les noms parce que je pense que les gens ne connaissent pas. Et donc, voilà. Ouais, je stresse tout le temps, donc vraiment une fois où j'ai stressé très fort, ça ne change pas des autres fois, c'est vraiment à chaque fois pareil, je tremblote un petit peu et puis une fois que j'arrive, je chope. Sous-titrage Société Radio-Canada